Sous-titres par Juanfrance Salut à tous, aujourd'hui chose promis chose due, je vous avais dit que je ferais une petite vidéo sur un petit automassage, enfin sur toute une petite forme qui comprend donc les 5 éléments, encore une fois de terre métal ou bois feu, on va voir donc ces 5 phases une fois que l'on a fait un cours sur les endurcissements. Donc c'est une forme qui s'applique surtout justement quand on a travaillé des formes qui sont venues frapper les avant-bras et qui sont un peu douloureux généralement après une telle session. Alors je ne le répéterai jamais assez, oui il faut faire attention quand on fait des endurcissements, ne jamais commencer à taper fort, il faut y aller doucement, le corps il a besoin de s'habituer et généralement les premières formes d'endurcissement, et c'est peut-être bizarre à dire mais généralement c'était les massages, voire les petites frappes très légères comme ceci sur les avant-bras, c'était les premières formes d'endurcissement. Et oui on commence à indiquer au corps ce qu'on va lui faire, ce qu'on va un petit peu lui faire endurer. N'oublions jamais que dans les arts martiaux, la règle numéro 1 c'est quand même la santé. Je vous l'avais déjà dit, si vous voulez partir au combat, mieux vaut être en santé, en bonne forme. Si déjà vous avez des difficultés à bouger parce que vous vous êtes abîmé lors d'un cours, et que dehors il y a une vraie agression, et bien là pour le coup c'est un peu dommage de ne pas être à 100% de ses capacités face à cette réelle agression. Parce que je ne vous cache pas que dans un cours, je vous le rappelle, dans un cours vous n'êtes pas agressé. Vous êtes avec des gens, même si on tape un peu fort, vous êtes avec des gens qui sont complaisants, en tout cas c'est des partenaires, et non pas des vrais agresseurs. Donc il n'y a pas vraiment de risque. Donc la santé, oui, travaillez en force, travaillez assez rapidement et le plus réel possible, mais justement avec des protections. Mais à part rapport à ça, on a justement aussi le besoin de se tester en réel. Et pour ça, il faut y aller progressivement, et donc on va venir taper sur ces fameux avant-bras. Donc et bien une fois que vous avez fait votre séance d'endurcissement, une fois que ça a tapé un petit peu, et bien forcément les bras, ils ont marqué. Le risque, c'est les bleus, des contusions, et ça va être des douleurs assez profondes, et ça va généralement durer pendant un petit moment. Donc ce qui est important, c'est de faire circuler cette énergie, de faire en sorte que les coups ne restent pas aux endroits qui ont marqué. Donc pour cette forme, nous allons être sur une forme où il va y avoir le feu, l'eau, le bois, le métal, et pour terminer la terre. Donc on a la terre qui va être centrale, et on a les deux éléments qui s'opposent, l'eau, le feu, le bois, le métal, pour terminer par équilibrer tout ça. On va voir donc la forme en mouvement. C'est parti ! Feu ! L'eau ! Le bois ! Masser les avant-moins, et masser en profondeur. Appuyer en profondeur. Donc bien assister, surtout aux endroits qui ont fait mal, bien masser et disperser. Quatre, le métal. Et enfin, équilibrer, terre. Faire circuler. Donc je répète, le feu, laissez descendre pour l'eau. Masser pour le bois, en profondeur et fortement. Chasser pour le métal. Et équilibrer pour la terre. Éventuellement deux coups, et relâcher. Donc c'est une petite forme vraiment très simple, c'est des petits exercices à faire en fin de cours, quand vous avez pris des coups sur les avant-bras. Je ne vous demande pas d'y croire, mais en tout cas, faites-le pour l'avoir testé plusieurs fois. Et bien ça ne fait pas de mal de toute façon. Et puis ça évite, encore une fois, ça évite les bleus. Et c'est bien d'avoir quand même une partie, entre guillemets, santé. En tout cas, où on fait attention à notre corps. Ça devrait faire partie intégrant des arts martiaux. A mon sens, bien sûr. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Donc à demain, pour cette fameuse nouvelle vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada